Salut Jean, c'est Sam, on se retrouve sur Oxygen Not Included pour une nouvelle semaine et cette semaine on va encore parler beaucoup et des animaux beaucoup 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 car on va mettre en place notre raffinerie, notre raffinerie sans énergie, sans chaleur et sans effort, c'est à dire les gloutons, les gloutons qui peuvent manger des métaux et faire des métaux raffinés. Alors il y aura une exception, ça sera l'acier qu'on ne peut pas faire, mais on va parler d'acier justement car j'ai enfin installé le mode qui permet de démonter les POI, démonter les choses dont on n'a plus besoin et il se trouve que certaines sont faites en acier. Du coup on va avoir un petit peu d'acier tout de suite. Alors ce petit peu d'acier ne va pas forcément nous servir beaucoup, mais il y a quand même une chose à laquelle il va pouvoir servir, c'est faire apparaître éventuellement de l'acier dans le portail car en effet une fois qu'on en a un petit peu, on a une chance pour que cela apparaisse. Apparemment il y a pas mal d'automatismes. Ah d'accord, la porte est ouverte en fonction de l'horloge, mais aussi on peut l'ouvrir quand on passe dessus, c'est rigolo, c'est pas mal. On va le laisser. Ah bah ça commence bien. Oh un pokeshell spawn, comme ça nous manquait. En parlant de pokeshell, on va assez vite les ramener là-haut. Celui-ci notamment, capturer. Et on va aller s'occuper de capturer aussi les pokeshell qui traînent ici. Et ici, un petit peu partout, un par un, on enverra la capture. Là on en a un qui est énervé, et effectivement j'ai démonté la porte qui est là, et effectivement ce n'est pas important, ça n'impacte pas vraiment en fait. Oh, on pourrait la faire en acier. Alors, on va installer notre ferme à minéraux, notre raffinerie ici. Alors pourquoi ici ? Parce que juste au-dessus, en fait on a un volcan d'or, et qu'on aura peut-être une façon de faire tomber en fait. Je sais pas encore, je sais pas comment je vais gérer le volcan d'or, je l'ai jamais fait, alors que je m'entraîne. Mais je me dis que si c'est juste au-dessus, ça peut être bon, ça peut être pratique. Et ça va être l'occasion pour nous de creuser tout ça, et de nous en débarrasser. Evidemment, on va devoir creuser plus bas pour que la glace tombe en fait. D'autant plus que les gloutons aiment bien entre 10 et 20 degrés, et qu'il fait un petit peu trop chaud ailleurs. Donc ils seront mieux installés ici une fois, bah probablement réchauffés et fait des échanges d'air faits. Ça va donc nous demander de creuser pas mal, et on va creuser pas mal évidemment en partant du haut. Donc on va creuser pas mal ici. Alors évidemment le problème c'est que ce n'est plus trop faisable. comme ça, ça passe. On va enfin pouvoir ici, ouvrir. Voilà. Non, pas celle-là. S'il te plaît, on annule. On peut le faire maintenant. J'ai lancé ici une petite construction minuscule. Qui va servir tout simplement à faire passer les gaz à les redistribuer en fait. Alors comment ça fonctionne ? Et bien le gaz arrive ici, il va en priorité alimenter son propre conduit. Ici en priorité ça va alimenter ici. Mais s'il y a un trop-plein qui va alimenter l'autre. Avec des ponts pour empêcher qu'il y ait des retours. Voilà. Et donc, et bien en priorité ça vient s'entasser ici. Mais si là à l'intérieur c'est plein. Alors par contre je ne comprends pas. Ouais c'est parce que c'est plein en fait. Il est bien plein là. Voilà. Et donc ça va du coup remplir l'autre. Ce qui va permettre de répartir un peu mieux l'oxygène. Et du coup, alors vous allez me dire, oui mais bon. L'oxygène se serait réparti ici. Et ça aurait été pompé par l'autre. Oui mais quand ça manque d'hydrogène d'un côté. Ou quand ça ne fonctionne plus d'un des deux côtés. Et bien on produit moins au final. Et on produit moins aussi d'hydrogène qui sert à faire un surplus. Et puis on aime bien que ça produise après tout au final. Ce système, il faut qu'il produise en permanence. À nous de trouver un système pour qu'il ait toujours de l'eau. Mais derrière on veut qu'il produise en permanence. Et pour l'instant on n'a pas de problème, il a toujours de l'eau. On est d'ailleurs en train de récupérer tout ce qu'il y a ici. Petit à petit. Et ici on a un geyser d'eau qu'on pourra récupérer plus tard. Alors, est-ce qu'on a réussi à capturer le petit ? Et bien je crois. Je crois. Et je vais essayer de capturer maintenant celui-ci. Alors je ne lance qu'une capture à la fois. Il va arriver. Non. Pas du tout. Changer d'avis. Ils font des bulles quand ils dorment. Alors, recherche terminée. Et là ça tombe bien parce que c'est une recherche dont on avait vraiment besoin. C'était les exosuités des jetpacks. On avait plus besoin de celle-là que de celle-là. Mais c'est pas mal. On arrive au bout des recherches de toute façon. On va avoir un petit peu plus d'oxygène. Il faudra aussi qu'on vienne travailler ici sur notre hydrogène. Il faudra même travailler beaucoup sur notre hydrogène. Heureusement, on peut tout à fait mettre ce système. On va le mettre ici. Donc je vais démolir tout ce qui se passe ici. Et on y reviendra bientôt. On va aussi démolir ça. On va. On va. C'est quoi ça ? Pas du tout ce que je voulais faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais, c'est ça. Bah du coup, il va falloir faire ça aussi. Un mille bazar, bah non. Ah ouais, mais tu ne sais jamais t'arrêter à temps de toute façon. Il faut toujours que tu continues, continue, continue, continue. Et là, personne ne le descend, là. Bon, alors ici, qu'est-ce que je voulais faire ? Et bien, mon générateur à hydrogène, tout simplement. Juste en dessous. Et mon bulleur. Mon petit bulleur qui va bien. Et bien sûr, son arrivée d'eau. Donc là, c'est que du bonheur. Visiblement, ça va encore faire une fuite. En cuivre, en cuivre, très bien. Ensuite, on va avoir ceci. Voilà. Ça commence à bien avancer. Évidemment, on va relier la batterie qui est là. Au petit bulleur, au petit générateur qui est ici. Et il va nous falloir aussi une conduite de gaz. qui va partir, évidemment, d'abord dans un peu de temps vers là. Parce qu'ici, on va mettre un filtre à gaz. Voilà. Il va qu'est-ce qu'une gaz haute pression ? Non, c'est pas là. Ça, c'était le plastique à mon avis. Un coup trop haut. Joli. Bon, on va repartir de là. Hop là. Et là. Désolé, j'arrête pas de faire l'erreur de clic droit pour annuler. Parce que je sors de cet épisode de tournage Prison Architect. Et du coup, je vais garder les automatismes de l'autre jeu. Malheureusement. J'espère que ça va vite passer. C'est un beau travail que je vous ai donné. Alors, là-haut, ça donne quoi ? Là-haut, on va se calmer un peu. Et on va avancer comme ça, en 9. D'autant plus que j'aimerais bien que ça, ce soit une priorité. Et ça aussi. Sinon, on n'arrivera pas à se débarrasser des Pokéchelle. D'ailleurs, pour me débarrasser des Pokéchelle, j'aimerais bien ne pas mettre de priorité. Pendant quelques temps. Le temps qu'ils aillent ramasser tous les Pokéchelle. Ou tous leurs œufs. Après, on peut toujours se contenter de ramasser les œufs. Sans s'occuper de transporter les Pokéchelle. Et les œufs, c'est beaucoup plus facile à faire. Et puis les Pokéchelle vont finir par disparaître, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire des animaux ? Et pourquoi j'ai parlé de plusieurs animaux ? On va utiliser doublement les rats dans la semaine en condition d'arriver à en attraper, bien sûr, ou d'en avoir. On va s'en servir dans un premier temps pour construire un sol ici. C'est-à-dire qu'on va faire, ici, là-dessous, une dalle en obsidienne. De préférence, voilà, ici. Qui va venir jusque là où j'aurai envie. En fait, on va voir exactement. Et sur chaque truc, on va mettre à chaque fois un... Comment ça s'appelle ? À chaque fois, on va mettre un coffre. Dans ce coffre, on va mettre à chaque fois une centaine de kilos de terre. Et ensuite, on va supprimer le coffre. Donc, pour que la terre tombe là et soit bien entreposée. Et ensuite, on va faire venir les rats. Alors, déjà, c'est les rats. Pas jusque là, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas qu'ils touchent le bord. Et ensuite, on va faire venir les rats. Et les rats vont reconstituer petit à petit la terre. Sachez que les rats sont exactement comme les pipes. On peut les déposer là-dessus. Et ils ne sortiront pas de cette plateforme, en fait. Et, deuxièmement, on se servira des rats pour une autre chose. C'est une ferme à rats pour faire de la nourriture. Car les rats ont une double particularité. Tout d'abord, ils ne se vont jamais overcrowder. Donc, votre ferme à rats peut être minuscule. Ils ont une triple particularité. Deuxièmement, ils n'ont pas besoin d'être nourris. C'est pas mal. Et troisièmement, ils font 5 fois plus de nourriture que les gloutons. Ils font 14 000 kcal à leur mort de viande. Qui peut être transformé en brochette. C'est complètement fou, en fait, comme créature. C'est de la nourriture à gogo. Alors là, j'ai fait ça, mais c'était juste pour l'exemple. Et je ne sais même pas encore jusqu'où je veux aller. Et en plus, il faut me calmer un petit peu parce que je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, je n'ai pas sécurisé là-bas. Et en plus, il faut d'abord que je fasse tomber tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, on a d'abord du boulot de faire tomber toute l'eau qui est là. Et récupérer les poke shells. Alors, celle-là, je m'en fiche. Mais l'eau qui est là, ouais. Récupérer les poke shells. Et puis, on verra bien. C'est sa boss bien ici. J'ai l'impression qu'ils ont presque fini. Il va donc y avoir une petite phase de travail avec nos gloutons. Puisqu'il va falloir les transformer en gloutons pierreux dans un premier temps. Puis en gloutons sages. Et après, les élever. Alors, hydrogène. Ça, c'est un petit peu tristounet qu'on doit mettre un filtre à gaz ici. C'est vraiment dommage. C'est que du coup, on consomme une partie. Enfin, lui, il consomme 100 grammes. Je crois. Alors que lui, il peut envoyer jusqu'à un kilo d'un coup. Donc, c'est assez infime. Mais quand même, c'est dommage. Il nous reste deux priorités. C'est les dépôts de créatures. Et ça, c'est chouette. Allez hop. Capturé. Capturé. Ah. 0,60. Ah. 0,60. D'accord. Tu es venu ramasser une graine de blé D'accord c'est ton boulot Tu as ramassé les graines de blé J'imagine que c'est un taf important Ca c'est de la glace, ça c'est du granit Le granit on peut le laisser Mais le bloc de glace va falloir tomber Donc au moment on va pouvoir démonter tout ça aussi Ok Pas mal Du coup ça se passe pas mal Par contre qui est-ce qu'il a faim ? Personne Là on se débrouille quand même pas mal On va continuer à leur dire de capturer Les 5 qui sont là Ah on a un neuf là-bas aussi Par là Ah il peut être vers là Ok ils vont les capturer tous J'espère qu'après ils vont vite les transporter Ok l'oeuf n'est plus là On le fait là Il a mangé la terre polluée C'est très drôle Au revoir Ouais pas mal On va capturer celui-ci aussi J'avais envie de faire un petit peu le nettoyage Alors celui-là je ne veux pas le capturer C'est un ancien Qui a 100 jours sur 100 Mais celui-là On va le capturer En bas là Je m'intéresse plus à leurs oeufs Parce qu'ils sont chiants A les capturer On commence à avoir une belle ferme à Pokéchelle Alors est-ce que ça creuse ? Ça a très très bien creusé On va pouvoir continuer Voilà Et on va pouvoir venir inspecter ici On va à l'entrée Et fouiller Inspecter ici On va à l'entrée Et fouiller Inspecter ici Et fouiller Inspecter ici Et fouiller Ça fait tomber des objets Alors on voit un petit peu mieux ce qu'il y a ici C'est un biome qu'on aime bien ça Plein de charbon C'est que des trucs que j'aime Ok On va continuer Il va nous falloir aussi Initial D'abord on va bien entendu Démonter tout ça On va voir si on peut creuser tout ça aussi C'est pas possible Ah ça fait du bien de pouvoir démonter ces trucs là C'est même pas pour les ressources que ça fait ou que ça ne fait pas C'est que c'est juste pénible sinon Il y a un petit mod qui s'appelle Déconstructible POI props L'autre côté Sous-titrage Société Radio Alors je suis exterminé Alors est-ce qu'on en a d'autres encore à les capturer Bah plus vraiment en fait Il faudrait qu'on ait capturé ceux là maintenant Evidemment ils sont beaucoup plus durs à capturer Par contre ils ont l'air d'être que 3 Ce qui me fait penser qu'il y a peut-être un 9 mais non Dans ce cas là ça veut dire qu'on en a perdu un je pense à la longue Alors le froid va commencer à se répandre vers là bas Mais c'est pas plus mal J'ai pas envie qu'il reste ici Et ici on va mettre des cloisons sèches Après on verra comment on construit ça précisément On va se livrer à un jeu de cloisons sèches Et bien On peut continuer Voilà On va bien entendu avoir besoin De l'échelle C'est sûr de passer une bonne journée Donc en fait je vais utiliser à peu près jusqu'ici Donc je vais creuser jusqu'à Rade ici Alors on en est où est-ce qu'ils en ont eu ici C'est compliqué quand même Mais il semblerait qu'ils vont y arriver Ils en ont eu un Espérons qu'ils ne s'hyberent pas Ils sont en train de faire le deuxième Tu as commencé à être bien plein cette ferme à Pokéchelle Qu'est-ce qu'il y a en famille ? 0-0-3 Déjà 0-0-6 Tu m'as l'air Pas super bien parti Du coup tu vas creuser ça Ok Toi tu suffoques Tu suffoques pas Non attends Tu vas pas creuser celui-là Gara Tu fais quoi là ? Que tu peux pas le creuser c'est ça ? Compliqué pour Gara Ok personne peut creuser ça Est-ce qu'il y a de l'oxygène quelque part ? Gara t'es vraiment mal barre Un petit peu d'oxygène quand même là-haut Il y a de l'oxygène là-haut Tu peux pas construire en glace polluée Mais là il y a du granit Tu peux faire ça Gara Bah monte Allez Gara 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 Tu peux le faire Il y a de l'oxygène là Nos stress Je gère Je n'en perds jamais un seul Mais des fois c'est un peu tendu D'accord T'as mis le bazar Oui mais il faut les attraper là les trucs là Il n'y a pas que vous C'est beau ça Gara Gara quand t'auras purgé tout l'oxygène Tu penseras de faire l'échelle Pour aller plus haut Allez Allez Voilà Plus d'oxygène là-haut Voilà T'es tout bon là Bon Gara Ouais t'as vomi et ça c'est vraiment pas grave Gara il va falloir que tu démonques ta truc Et bah voilà Sauvetage fini Bon évidemment On en est où là ? Ils ont eu ou pas ? Mes fesses Ah peut-être Alors peut-être Est-ce que t'en transportes un toi ? Je suis pas Je crois qu'ils l'ont encore relâché On va arrêter cette histoire de Pokéchelle Pour cet épisode On l'a assez entendu On essaiera d'en capturer d'autres plus tard On en a déjà pas mal remis dedans Et ceux du bas Je les vois pas Je me sens pas capable de les attraper C'est trop pénible Des nouveaux imprimables Oh de la glace Que du bonheur De l'or Encore que du bonheur On va pouvoir se reposer un petit peu Certains sont un peu stressés On avait ça à continuer à creuser aussi Alors est-ce qu'on en a eu ? J'ai l'impression qu'on en a monté quand même Non il est là Bah c'est déjà pas mal C'est déjà la moitié du boulot en fait en vrai Même plus de la moitié Ok alors Est-ce que ça marche mon système ou pas du tout ? Pas du tout Parce que lui il est suffisamment plein Générateur manuel C'est 1 Et évidemment Ah si en fait ça marche Bien sûr que si ça marche Et par contre il y a trop d'oxygène Hydrogène là Hydrogène Comment on est Non par contre il y a un problème là Pourquoi il pompe pas lui ? Pourquoi on en produit plus ? On a une pression de l'air maximale Et ici on n'a pas assez de Le capteur Atmo A 750 grammes Tu seulement T'as pas assez de pression Je pense que je vais Il y a quoi la pression ? Elle est trop faible cette pression Il me faut plus d'air en fait Plus d'oxygène Ouais bah c'est comme ça L'oxygène a du mal A du mal à aller jusqu'au bout Il faudrait peut-être être émilieux De mettre les électrolyseurs De ce côté Au milieu en fait Ouais Oula On fait un petit gris Pour que ça passe un petit peu mieux Le problème c'est que celui-ci Remonte ici en fait Par là Je crois que c'est ça surtout le problème Ce qu'il faudrait que je fasse C'est que celui-ci remonte par là Faire passer par là en fait Donc Comment je ferais ça ? Alors évidemment le problème c'est Est-ce que ça vaut le coup ? Je m'embête vu que c'est du provisoire Un petit peu peut-être On va voir si on peut faire un truc facile Alors J'ai un problème Parce que c'hydrogène là Remonte vers ici du coup Et empêche celui-ci de s'évacuer Parce qu'ici ça se passe assez bien Et là ça se passe pas bien L'idée c'est que j'aurais pu décaler la ferme Mais là c'est beaucoup trop de travail Quoique je peux Non ça change rien Ah je pourrais quand même mettre mon bulleur ici Là-bas Non En fait dans l'idée C'est que Ils auraient pas à passer par là Le problème c'est que Il faut bien que je fasse une ouverture Ouais non en fait Si je fais une échelle qui monte ici Il devrait pas rentrer en conflit Surtout si je dois redescendre ensuite Ouais je fais une échelle qui monte Et qui redescend plutôt en fait En vrai Donc dans l'idée Nous avons ça Une échelle qui monte ici Une ouverture ici Pas d'échelle ici A voir si ça marche Et donc du coup Ici il faut quand même Evidemment Que ce soit ouvert Alors c'est vraiment pas optimisé Je l'aurais pas forcément fait comme ça Sinon mais bon Là on maintient ça On est en train de faire ça aussi En obsidienne En obsidienne Ah bah non Pas en obsidienne En gré On est dans le coin du goré ici Équipement Équipement Je pense que du coup Celui là il va pouvoir Plus facilement s'échapper Celui là va s'entasser un peu plus Avant de chercher à glisser Et je suis quand même en train de me dire Si ça serait pas mieux De faire que 3 Parce que On a quand même besoin De garder plus d'oxygène Que d'hydrogène Donc Ici Et puis par contre là J'ai pas besoin Parce qu'en fait En maintenant un plus haut niveau d'hydrogène Je ne maintiens que 2 cases de plus Les 2 du bord Et encore Même pas celle là Je ne maintiens Ouais c'est ça Si là il marche là dessus Donc voilà Je ne maintiens que 2 cases de plus Ils vont pas marcher dans toutes celles là Donc ça ne sert à rien Il y a que l'étage du haut Qui a besoin d'être absolument André Ça m'a l'air d'aller mieux Assez rapidement en fait Déjà Ouais Ça m'a l'air pas mal Allons voir maintenant Comment ça se passe là-haut Comment on vit notre vie dans le froid Ça s'est assez mal passé Lors du premier passage On va donc démolir maintenant tout ça On ne va pas On ne va pas ramasser les plantes Ça sert à rien Elles tomberont toutes seules au bout d'un moment Alors là Alors là comment ça se passe Mon idée de dépolluer tout ça Ça continue à arriver À se dépolluer À se stocker là En fait non Ça ne se stocke pas là Alors pourquoi ça ne se stocke pas là ? Parce qu'en fait On fait de l'eau On continue à faire de l'eau en fait Ah oui Ça ne se stocke pas là Parce que ce n'est que l'eau Qui est dépensée ici Dans ces toilettes-là Qui peut aller là C'est juste que Ça ralentit L'usage De ce qui vient d'eau Par contre on en revoit beaucoup en bas Et ça c'est carrément vide Et ça c'est très très bien C'est très très bien Que ce soit vide Ok là on a bien avancé Un jour on pourra se débarrasser De tout ça On va d'ailleurs se débarrasser Déjà de ça De tout ça En tout cas avec ce système là Où il remplit toujours le premier Et pas le dernier Tout est connecté Mais on peut les enlever Du fond quand on veut J'aime bien cette façon de faire Plutôt que de glisser De l'un à l'autre Ou finalement C'est obligé de passer par tous Ok très bien On arrive là Ça c'est très bien On a encore besoin de plus Je vous le dis tout de suite Je veux aller chercher Plus C'est un problème d'oxygène Mais tu sais que là Tu peux descendre Si tu as envie Par contre C'est pas comme avant Toute la partie abyssalite Qui est un tout petit peu Dur à miner Evidemment Sauf pour certains Gros balèzes Alors On va aller voir Joker Joker On a des points à te mettre Mais bon Ah Gaara Gaara Puisque tu as survécu Je crois que tu as mérité D'aller faire un tour Là-dedans Ah non On va l'entrée Allez Gaara Que va devenir Gaara Va-t-il Ne plus respirer Ne plus manger Courir dix fois plus vite Pauvre bichon Oh J'aimerais bien Qu'il ait le stress Qui baisse aussi Ah d'accord Il est venu pour démonter Je peux comprendre Ah d'accord Nous sommes tu veux pas y aller est-ce que ça je peux comprendre t'as besoin de respirer maintenant peut-être pire en pire aucune recherche sélectionnée et bien on y va pour la déco 08 apparemment il est vraiment pas bien il faut qu'il aille manger mais normalement on n'a plus aucune autre priorité il peut aller manger il n'y a pas de problème il n'y a que Gaara qu'on attend Gaara on peut boucler l'épisode avec ça si t'as envie mais pourquoi tu manges pas nom de dieu il y aura mieux après mais il faut que t'aille manger il faut vraiment sérieusement que t'aille manger bon Gaara il l'a fait en cachette et je l'ai pas vu c'est ça je crois pas dans 08 il faut que t'aille manger là tu vas être vraiment mal il y a plein de salades la moisi il y a même de la fraîche pourquoi tu vas pas manger de la fraîche bon bah écoutez je crois qu'il a pas compris Gaara 08 il a encore faim tu fais quoi en vrai je veux vraiment savoir ce que tu fais mais non t'as pas le droit de passer là ils ont vu que t'as plus le droit voilà en même temps tu vas manger les gars non tu vas pas manger non là il y a un vrai problème pourquoi est-ce qu'il veut absolument mourir mais c'est une blague t'as même le droit de manger des laitues mais arrête ton cercle il attend que ce soit l'heure de manger c'est ça ah bah quand même bon t'auras le droit de passer la porte et tu vas retourner bosser et bon je suis pas très fier de ce que t'as fait tu m'as fait un peu peur presque aussi peur que Gaara tout à l'heure Gaara vous voyez peut-être que ça marche pas en fait c'est peut-être pas marqué que ça marche pas mais qu'il faut que je fasse la grille en dessous on va tenter ça on va aller voir ce que fait Gaara sur l'autre roue qu'est-ce que tu fous en fait en bas vous avez pas d'oxygène en bas un peu plus qu'avant quand même je veux pas aller dans ton truc d'accord t'as été en contact avec un peu tout t'es affamé t'as les pieds humides il doit avoir il doit déjà l'avoir fait non je suis pas sûr ballon artiste ça serait ça on va aller voir qu'est-ce que c'est que ça c'est très drôle allez vous me finissez ça joker je peux compter sur merci ah Gaara on l'a pas vu venir celle là c'est l'heure d'aller dormir j'imagine qu'il va aller dormir non alors on en termine avec à gagner le trait poumon de plongeur je l'adore celui là voilà taux de consommation d'air moins 50 grammes par seconde c'est génial c'est vraiment génial parce que ça lui permet effectivement de respirer plus longtemps dans l'eau dans les combinaisons partout en dehors du fait qu'il économise alors ce truc là on peut le recharger grâce à une recharge qu'on peut parfois avoir dans le portail et donc on verra si on a l'occasion par contre je crois qu'il va faire tout le temps poumon de plongeur voilà donc il faudra me souvenir que celui-ci il fait poumon de plongeur voilà bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite je vous remercie d'avoir regardé